alors ceci est une présentation qui va permettre de déjà comprendre ce que sont les produits de la société cette nutrition cellulaire et puis c'est toute l'histoire en fait c'est toute l'histoire qui va expliquer d'une manière très simple et pointu quand même ce que sont véritablement ces produits et ce qu'ils peuvent faire alors d'abord mon numéro de téléphone 04 90 82 36 24 mon portable 06 33 35 04 49 mon mail roland et roland billotte b i 2 l o 2 t e 84 tout attaché ni point ni virgule en petites lettres à rebase gmail.com alors d'abord ce que je vais raconter c'est l'histoire de ma fille parce que elle l'avait pas j'ai pu quel âge elle avait mais elle prenait du poids elle leur perdait etc parce qu'avant elle était championne en patinage artistique et puis elle a choisi les études bac plus suite ça nous a fait plaisir le problème c'est qu'elle avait le même appétit et quand elle est redescendue de paris c'était incroyable elle avait pris 17 kg elle a commencé à essayer tout ce qui existait elle a perdu puis elle a repris puis se déséquilibré au point que dès qu'elle mangeait quelque chose elle gonflait donc elle était très inquiet et donc elle a pris le programme elle a perdu 17 kg en trois mois trois mois de stabilisation et elle n'a jamais compris son poids en 18 ans maintenant alors qu'elle a eu deux enfants depuis alors l'histoire la société c'est l'histoire de ce jeune homme marcus jeune américain qui avait 18 ans sa mère était une starlette à hollywood et chaque fois qu'elle repassait devant la caméra elle avait pris du poids et les médecins se sont pas concertés lui ont donné un ensemble de produits plus ou moins contrôlés et elle est morte d'un arrêt cardiaque à l'âge de 36 ans alors après la souffrance qu'il a eu bien entendu il a il a eu envie d'aider l'humanité entière à perdre du poids sans risque c'était un sacré défi il n'y connaissait pas grand chose en nutrition donc il a réfléchi s'est dit où sont les gens les plus minces les plus toniques et à l'époque il ya 30 ans en arrière c'était les pays asiatiques donc est allé là bas il s'est vite rendu compte qu'ils avaient une science ancestrale des plantes qui datait depuis 4000 ans et quand il est revenu aux états unis là c'est quand même assez impressionnant il est allé à la nasa à la nasa et il leur a mis le marché en main leur disant moi je pense que déjà aux états unis il ya beaucoup de gens sont très lourds mais ça sera de pire en pire et puis la nutrition aura de plus en plus de problèmes vu les intérêts faux ou juste et donc voilà quelle solution j'apporte il y avait un docteur qui s'appelle docteur sat paul davan qui était très très intéressé parce que lui il était en train de mettre en place des programmes nutritionnels pour les cosmonautes et cette nourriture facile à prendre qui apportait tout ce que le corps avait besoin c'était vraiment une solution et donc il a il a adhéré et ils ont la nasa l'a aidé un premier bureau pour les produits finis etc et marcus notre fondateur s'est trouvé les produits entre les mains et il avait 7 kg à perdre il a été très sérieux avec le programme il a perdu 7 kg en 15 jours et là il a offert les produits à sa grand mère donc l'affaire n'est même pas partie d'une une compréhension commerciale il a offert c'est un don et sa grand mère a perdu 12 kg en un mois et demi il y a amené une soixantaine de premiers clients bien entendu quand une personne d'un certain âge perd du poids que l'on voit qu'elle garde des un beau teint des beaux cheveux qu'elle perd les centimètres au bon endroit qu'elle est toujours de bonne humeur donc ça fait effectivement boule de neige lui même vendait les produits du coffre de sa voiture et ils ont bien travaillé puisque le premier mois la compagnie a fait vingt trois mille dollars de chiffre d'affaires et à la fin de la première année la compagnie faisait déjà deux millions de dollars de chiffre d'affaires bon trente ans après maintenant on a dépassé les cinq milliards de dollars de chiffre d'affaires alors l'histoire de ce ne pouvait pas s'arrêter parce que bien entendu les problèmes étaient partout sur le monde donc ça a commencé à passer les frontières et puis c'est n'était qu'un produit alimentaire le milieu médical normalement n'aurait jamais dû s'intéresser à ça et en fait ce sont des produits qui vont couvrir les besoins du corps le corps a des besoins qui ne sont plus couverts du tout l'OMS a annoncé que la nourriture avait perdu 70% de son pouvoir nutritionnel dans les vingt dernières années mais le corps a toujours les mêmes besoins en en cinquante mille ans le métabolisme humain a changé de 0,8% donc on a toujours besoin de 7000 euros de vitamines d'oliveaux éléments etc donc ces produits sont donc des produits alimentaires TVA 5 5 qui sont régis par la loi de l'étiquetage qui inclut la loi du méga dosage c'est à dire que tout ce qui est dans la boîte est listé sur la boîte et si un enfant par mégarde ou volontairement manger toute une boîte ou même trois boîtes il aurait peut-être des problèmes de transit intestinal mais il n'y a pas de problèmes funestes graves qui peuvent se passer alors pourquoi la nourriture est un tel problème on a fait des erreurs depuis des années si on mange des tomates toute l'année c'est où qu'elles viennent de loin elles ont été cueillies vertes et elles mûrissent dans des dans des bateaux ou dans des trains et c'est pas les mêmes produits que s'ils poussaient en pleine terre bien entendu on sait maintenant ça se dit de plus en plus à télévision que le moindre fruit la moindre pomme le moindre raisin qui vient sur votre table a été traité entre 20 à 40 fois donc ça c'est très extraordinaire pour la santé et et puis bon ben maintenant on sait comment comment on fait en sorte de garder des poulets 40 jours pour qu'ils puissent parvenir à leur poids sous des lampes d'ailleurs pour que ben ils fassent le plus vite possible leur poids qu'on les tue et voilà la viande que l'on mange donc tout ça c'est pas extrêmement bon on en arrive à faire de telles erreurs alimentaires qu'on a pu provoquer maintenant des vaches qui ont la grippe et des oiseaux qui dansent non c'est le contraire voilà mais bon pour vous dire que comme l'homme fait des erreurs parce que ben ils réalisent pas les lois les règles beaucoup de choses d'ailleurs qu'ils réalisent pas mais par rapport à la nutrition c'est très funeste pour nous quoi alors les produits ont huit points forts ça c'est très important ils apportent au corps tout ce dont le corps a besoin journellement il nettoie et désintoxique l'organisme il donne l'énergie et la forme ils contrôlent et régularisent l'appétit car ils comblent les déficients cellulaires ils aident à la perte de poids ou à la prise de poids ou simplement la remise en forme vous vous remarquez je parle pas de santé parce qu'en france on n'a pas le droit de faire d'allégation thérapeutique par rapport à la nourriture entre parenthèses on est loin de la loi du conte comment s'appelle déjà de la charte de d'hypocrate de paraisselle qui disait que ta nourriture soit un seul médicament mais bon on va pas rentrer dans la polémique on continue de manger ce que l'on aime c'est très économique puisque le plus haut programme en france revient à 3 euros 90 le repas remplacé le moins de sandwich vaut 5 euros donc là vous avez apporté à votre corps tout ce dont on tout ce dont il a besoin et en plus c'est un régal ce chèque c'est satisfait ou remboursé donc ça c'est absolu sur 30 jours si la personne n'avait pas de bons résultats qu'elle nous a pas dit qu'elle venait de mars donc sinon tout ce qui est cellulaire même les animaux ça fonctionne sur eux et il y a un suivi très professionnel et sympathique alors c'est vrai qu'on a été formé pour suivre pour accompagner notre notre client moi je dirais pas coach en nutrition parce que j'aime pas ce terme je vais l'accompagner je vais le suivre pour qu'il obtienne ses résultats voilà les huit points forts du produit alors on a des laboratoires partout sur le monde puisqu'on est dans 81 pays mais particulièrement à los angeles à l'université duclas il y a un laboratoire très très exceptionnel alors c'est juste pour apprendre pour comprendre comment fonctionne la nourriture dans un corps nous n'avons pas d'hyper protéines ou d'hyper vitamines le corps n'a besoin que d'un équilibre qui a pas besoin d'un plus comme cela mais il est vrai que à partir du moment où on remet dans le corps ce qui manque dans la nourriture on va avoir vraiment des résultats très très exceptionnel alors je regarde on est à 10 minutes 29 donc on va arriver on va faire jusqu'à 15 minutes alors donc effectivement dans cette université on étudie comment fonctionne dans un corps humain les carottes les pommes de terre un morceau de poulet ou le thé vert donc tout ce qui est la compréhension de la nourriture alors on va parler de perte de poids il faut déjà savoir que l'om s elle nous a dit donc que la nourriture avait perdu de son pouvoir nutritionnel mais les conséquences sont graves puisque 70% des causes de mort prématurée ce sont les maladies cardiovasculaires les arrêts cérébraux et les cancers et sur ces 70% 50% sont dus d'après l'oms à notre mode d'alimentation je vous parle pas des 300 millions de diabétiques le milieu médical n'a pratiquement aucune solution ou donner des médicaments à vie qui n'en règle pas le problème d'ailleurs bien donc alors la perte de poids il faut savoir que dans les pays industrialisés les personnes ont un curieux régime elles mangent à peu près 300 grammes de sel caché par mois 4 litres d'huile ou gras saturé par mois et 60 kg de sucre par an pour les adultes et le double pour les enfants alors une personne qui se met au régime même s'il ya maintenant des régimes différents il ya des gens qui expliquent plein de choses il est vrai que le marché du bien-être c'est un marché où beaucoup de gens essayent de s'engouffrer donc la personne quand elle va vouloir perdre du poids qu'elle est cinq kilos qu'elle est 100 kg à perdre elle va diminuer sur ce qu'elle pense être les mauvaises choses alors on va pas rentrer dans la polémique sur ce qui est le bon le mauvais mais disons que la personne va ne plus prendre de pâtes ne va plus prendre de pain ne va plus prendre de miel ne va plus prendre de sel comme je dis la vie devient moins rose au bout du quatrième jour peut-être que le chien va prendre un coup de pied ou le mari tout dépend ce qu'on va avoir sous la main mais c'est vrai que le cerveau dit tant je manque et je suis pas très bien quoi au quinzième jour on va fermer les volets on veut plus voir personne et on va avoir très très envie d'un couscous garni ou ou d'autres choses et puis on va arriver à la fin du mois là le corps demande absolument on n'est pas bien on a peut-être perdu du poids on va dire que la personne elle a fait un très gros effort pendant trois mois et sur la balance elle a perdu 8 kg là je vous demande d'être très attentif parce que c'est tellement le grand drame qui arrive à tout le monde sur la balance elle a perdu 8 kg et pourtant le mari qui regarde sa femme dit écoute ma chérie tu as peut-être perdu 8 kg mais je me demande où tu as un petit peu dégonflé mais mais c'est rien par rapport à ces 8 kg et la femme dit oui mais non regarde tu as 8 kg perdu sur la balance et pourtant elle se rend compte que ses tissus sont moins fermes la plupart du temps ses muscles sont moins denses qu'est ce qui vient de se passer mais le corps vient de perdre des substances vitales parce que si les tissus sont moins fermes si les muscles sont moins denses c'est que obligatoirement il est parti des substances qui pesaient et ce qui est très grave ce qui devrait être vraiment dit c'est que si cela se passe au niveau extérieur on le voit au niveau des biceps ça se passe au niveau intérieur le coeur aussi c'est un muscle et moi j'ai eu combien de personnes qui avaient une soixantaine d'années qui venaient à la maison qui avait 90 kg qui pesait 90 kg et qui avait des problèmes de coeur parce que elles avaient fait effectivement plusieurs régimes donc la personne se rend bien compte qui vient de se passer quelque chose de grave pour elle par contre il ya une partie la plupart du temps qu'elle a perdu qui plaît pas trop au mari ou au partenaire c'est la poitrine et c'est pas normal qu'en faisant un programme de mincissement la personne est une diminution du volume de la poitrine nous la personne peut perdre du tour de poitrine mais en fait elle va perdre du gras du dos du gras de sous les bras et comme les femmes me disent elles remplissent toujours leur bonnet de la même façon donc c'est vraiment on perd du poids dans la meilleure dans les meilleures des conditions et puis ce qu'il faut comprendre c'est que cette personne là qui a qui a perdu son poids et qui a perdu des substances vitales qu'elle sent bien tout ça ça s'était fait pendant le temps de sa croissance pendant que le temps cette personne était heureuse et qui a là il faut que je coupe parce que on est à 15 minutes donc on va continuer ça c'était la partie 1 et on fera la partie 2 à la suite à très bientôt